Bonsoir ! Petite vidéo, là c'est vraiment un petit peu technique à la zobe. Je vais vous présenter ici une petite technique de dessin. Vous allez voir, c'est vraiment tout con. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un style particulier pour comprendre la technique, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir du niveau aussi pour comprendre la technique, et il n'y a pas besoin non plus de savoir faire plein de choses non plus. Enfin voilà, j'ai déjà dit, mais ça tient surtout compte de l'observation. Moi j'appelle ça la technique de l'œuf, parce que généralement le visage passe par le dessin, enfin la technique de l'œuf, le fait de dessiner un œuf pour former un visage, mais vous pouvez très bien faire un carré ou faire un ovale ou faire ce que vous voulez. Je le montrerai dans différents exemples. Mais juste avant ça de commencer un petit peu le sort de tuto exercice, d'observation. J'appelle ça tuto, mais c'est juste pour vous appâter, c'est un exercice d'observation, il suffit d'ouvrir les yeux. Je vais vous parler un petit peu des petites mises à jour qu'il y a eu sur la chaîne et sur la boutique. Alors globalement, il y a eu une nouvelle page qui s'est ajoutée qui s'appelle la page commission. C'est-à-dire que si vous avez des envies, que ça soit en ancrage colorisé ou en gros paysage, on peut discuter, je peux vous faire un devis, puis on peut, vous connaissez la même manière de travailler, et au pire, vous pouvez aller sur les différents lives et des différentes vidéos pour voir un petit peu mon style. Donc si ça vous dit, allez sur la page commission, vous avez tout en détail. Si jamais vous avez la moindre question, vous venez et on en discute. Et je réponds à vos questions. Et depuis quelques temps aussi, j'ai mon outil qui pose problème. J'ai dû, d'ailleurs dans la dernière illustration qui s'appelle le dolmen, où j'ai dû dessiner la main gauche, faire la moitié de l'illustration de la main gauche. Et là, j'ai dû récemment l'illustration sur Hit, et donc les deux Pennywise de 1990 et celui de 2017. J'ai dû la faire entièrement à la main gauche parce que, en fait, ma main droite, semble-t-il une grosse 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 tendini. Vraiment le truc de merde. Et je dois laisser ma main au repos et dessiner le moins possible, et faire vraiment attention. Et j'ai un examen plus tard, en décembre, qui me permettra de savoir ce que j'ai à la main, en espérant que ça soit le moins grave possible, parce que ne pas dessiner serait quand même un peu emmerdant. Donc voilà un petit peu pour les news de la chaîne. Et comme je vous l'ai posté sur l'onglet communauté, sur les différents réseaux, maintenant, le 15 et 30 de chaque mois, il y a une sortie vidéo. Alors, c'est des petites vidéos, des trucs un peu plus gros, mais dans tous les cas, le 15 et le 30, vous avez une sortie vidéo. Et ça n'exclut pas, je te préviens là-bas, ça n'exclut pas le fait de sortir peut-être entre chaque date, chaque 15 et 30, une autre vidéo qui pourrait justement servir à quelque chose. Mais dans tous les cas, le 15 et le 30, notez-le. De toute façon, je pense que maintenant, tout le monde a un téléphone, un calendrier, un boulier, enfin, un calendron solaire, enfin, vous démerdez. Il y a un truc qui vous permet d'avoir la date. Donc, ce n'est pas un jour en particulier, c'est une date. C'est le 15 et le 30 de chaque mois. Pour loi de février, ne m'emmerdez pas, on verra bien. Dans tous les cas, là, je vais commencer à vous présenter l'exercice. Donc là, petite intro, petite news est finie. Je vais vous présenter l'exercice, vous verrez, ce n'est pas forcément très bête. Ça peut vous sortir de pas mal de petits emmerdements dans le dessin, parce que le dessin, ça peut être emmerdant, dessiner une main, un pied, un corps, une tête, ça peut être parfois embêtant. Ça pourra vous aider aussi dans des soirées, où vous ne savez pas quoi foutre, vous ne savez pas quoi lancer un sujet. Vous lancez la technique de l'œuf et vous regarderez les gens essayer, parce qu'il y a une part d'observation avant une part de dessin, donc comme je vous ai dit, il ne s'est pas obligé de savoir dessiner, pour comprendre et faire la technique de l'œuf. Et vous verrez, c'est très amusant, surtout de comprendre en soi-même, et ensuite de le faire faire aux gens, c'est relativement rigolo. Donc on se retrouve juste après, à la petite technique, on fera un petit bilan, et puis voilà, à tout à l'heure, merde ! Donc, l'exercice, la technique de l'œuf, vous allez voir, avant de vous dire quel bateau se prendre et comment le faire, vous allez simplement observer. Donc pour observer, il vous faut deux yeux, ou au moins un, il faut comprendre ce que je dis, et il faut aussi avoir un pouce et un index, voilà, et faire la pince. Bon, moi, ma main, elle est un peu pourrie du cul, mais globalement, vous allez pouvoir le faire sans trop avoir mal. Je vais juste retirer mes cheveux. Et non, je ne suis pas un Playmobil, donc je les mets un peu en arrière. Vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Et à partir de ça, faites-le chez vous. Ce que je fais maintenant, faites-le chez vous, pendant la vidéo. Vous aurez l'air un peu con, mais quand vous allez l'expliquer à d'autres personnes, ces autres personnes-là vont avoir l'air con. C'est la connerie pyramidal. C'est d'abord, il en faut un qui a l'air con, puis après, il y en aura une centaine d'autres. Vous prenez votre pouce et votre index, et vous mesurez la hauteur de votre nez. Tout simplement comme ça. Vous gardez la mesure, et vous vous mettez au-dessus du front. Ok, vous aussi. Et maintenant, vous allez sous le nez. J'ai l'air con, hein. Vous allez sous le nez, en gardant la même mesure. Et là, normalement, vous aurez dû vous rendre compte d'un truc. Donc, on refait. On refait, parce que peut-être que c'est trop vite. Alors, la hauteur du nez, on garde la mesure. La hauteur du front. Et la hauteur entre le bas du nez et le menton. Là, normalement, vous avez dû voir que la hauteur. Cette mesure-là. La hauteur de votre nez, c'est la hauteur entre votre fin de nez et la fin du front. Et c'est la même hauteur entre le bas du nez et le menton. Et pour aller encore plus loin que la technique de l'œuf, vous allez reprendre la même mesure. Comme ça. Vous allez mesurer votre oreille. Et vous verrez que, approximativement, Alors, ce n'est pas une science exacte. Les chiffres ont fait dire ce qu'on veut. Mais, globalement, ça respecte une certaine norme. Où les mesures entre la hauteur du nez et la hauteur entre le front et la même hauteur que le nez, que la bouche et que les oreillers. Ce n'est pas exact. Mais vous allez déjà avoir un terrain sur lequel vous allez pouvoir vous amuser. En prenant en compte ces mesures-là, de pouvoir créer justement un personnage crédible. Tout en vous amusant et en créant comme vous voulez. Après, vous pourrez justement amuser à tirer un petit peu ces normes. De telle façon, pouvoir créer une tête un peu difforme ou avec un peu plus de caractère. Et partir sur plusieurs principes de visage. Que ce soit sur la forme d'un œuf. On ne voit pas trop parce que j'ai des cheveux et une barbe. Mais globalement, ça part sur une plus large et plus fin en bas. On peut très bien faire un cercle. On peut faire un carré. On peut faire une patate. On peut faire ce qu'on veut. A partir du moment où on respecte un petit peu ces normes-là, ça fait un visage crédible. Donc là, on va passer à la phase du matos. Qu'est-ce qu'il faut pour faire tout ça ? C'est un mot en entier. Qu'est-ce qu'il faut pour faire tout ça ? Et je vous explique un peu tout. On fait quelques essais. Je vous fais quelques petits portraits différents. À la plume ou au crayon, tout ça, j'en sais rien. On verra le matos que j'ai utilisé. Et je reviens à vous juste après. Au revoir ! Donc une fois que vous aurez bien observé votre corps, ou que vous aurez bien justement pris les mesures, il faudra un petit peu de matos. Alors là, il vous faudra des feuilles. Ensuite, avec un petit peu de feuilles, il faudra un petit peu de matos, genre des crayons ou des connes comme ça. Voilà. Je pense qu'il y en a assez. Une fois que vous avez ça, il faut simplement un petit peu de temps et on pourra s'y mettre. Donc, vous allez faire tout bêtement plein d'essais. Je vous invite à faire des essais. Faire plein de petits croquis. En espérant que la lumière puisse bien se tenir, s'il vous plaît. Voilà. Les réglages en direct pendant l'enregistrement, c'est génial. Donc, vous faites simplement un oeuf. Un oeuf ou un truc qui s'en rapproche. Et vous essayez de garder les mêmes mesures de hauteur entre le front, le nez et la bouche. Vous centrez un petit peu et vous gardez aussi les oreilles. Donc, on a un peu plus gras. Peut-être zoomer un petit peu, histoire de... Voilà. C'est pas génial, ça ? Donc, du coup, après, vous pouvez très bien vous amuser. Et vous voyez qu'en quelques coups de crayon, vous pouvez sortir quelque chose. Voilà. Parce que, justement, vous avez un petit peu observé. Vous avez un petit peu regardé comment ça se passe. Et comment vous pourrez sortir justement une petite tête de personnage. Comment vous pourrez justement jouer avec ça. Après, vous pouvez très bien vous amuser à changer l'espace entre les yeux. Parce que j'ai pas non plus... Ça, je vous laisserai faire la découverte aussi. L'espace qui est entre les yeux. Où se place le nez par rapport à cet espace. Là, vous voyez qu'en peu de temps, en quelques coups de crayon, on peut s'amuser à sortir un visage, un concept, un personnage. Alors là, je m'embarque pas dans les attitudes et tout ça. Là, je crée clairement le personnage. Après, vous pouvez très bien lui donner justement une attitude et faire un petit peu plus de trucs. Après, on peut très bien passer à un ancrage direct. Là, on va partir sur un... Une tête un peu plus carrée, voilà. Une tête un peu plus carrée. Alors, on va partir sur une tête un peu plus carrée. Donc, on va lui définir la hauteur du nez, l'auteur de la bouche. Et puis, on peut très bien imaginer avec un nez plus ou moins volumineux. Des yeux assez écartés. On peut aller dans un système un peu cartoon. Un peu grotesque, on va dire. Mais, en tous les cas, ça peut fonctionner. Ça peut vous permettre justement d'avoir accès à des visages crédibles. Ou un peu space, mais qui respecte quand même des petits trucs. Donc, l'idée, c'est vraiment, voilà. Vous faites des croquis à la bolette. Vous faites comme moi. Là, il n'y a rien de préparé. Il y a vraiment des croquis à la bolette. Et j'en vais faire plein d'autres. Je pense que je vais faire une petite série. Et je reviens vers vous une fois que j'ai fait la petite série. Une fois que je me suis amusé. On verra ce que ça donne. Et je vous donnerai peut-être d'autres conseils après. Donc, à tout de suite. On verra ce qu'il y a rien. tin'e ITVOULE Literatur erzähle ... Donc voilà, vous avez vu, j'ai pris vraiment quelques secondes entre chaque essai de portrait pour vraiment vous montrer qu'à partir de n'importe quelle forme, on peut s'amuser à faire n'importe quel visage. On peut passer de la créature genre un peu orca, une tête un peu de con, une femme, un homme avec un visage assez fort. Ici, on peut aussi un petit côté Arnold où j'ai pris une forme de ballon de rugby. Donc voilà, avec ce genre de truc, on peut vraiment s'amuser à faire des jetés de dessins, de portraits. Après, bien sûr, on peut prendre un peu plus de temps pour faire des portraits beaucoup plus élaborés. Voilà, je voulais vous montrer qu'en plus de l'observation avec l'aspect croquis, vraiment recherche, je fais des essais, et bien vous pourrez justement vous faire la main sur la création de personnages et voir aussi comment les joueurs sont faits. L'observation a vraiment une part très importante dans le dessin et si vous n'observez pas, et bien il y aura un moment où il y aura un problème, c'est-à-dire qu'à force de tout faire de tête, vous allez pêcher et il y aura un truc qui ne va plus aller. Donc, le conseil que je peux vous donner en dessin, c'est pas de dessiner, c'est de comprendre ce que vous voyez. Et à partir du moment où vous comprenez ce que vous voyez, vous pourrez restituer et faire ce que vous voulez. Et cette petite technique, donc juste entre le poussin index, de mesurer la hauteur du nez et d'avoir un gabarit, ça peut vous donner justement d'hésiter pour faire ça, pour faire ce petit exercice et justement créer des personnages, créer des têtes. Il y a un autre petit truc aussi, histoire de bien vous faire vriller la tête, une fois que je vous ai donné cette petite mesure et que vous vous êtes rendu compte que la hauteur de votre nez c'est à peu près la hauteur de votre oreille, c'est que la hauteur, enfin la longueur de votre avant-bras, techniquement, c'est la longueur de votre pied. Je vais vous laisser sur ça, je vais vous laisser sur ça, sur le fait que normalement votre avant-bras fasse la longueur de votre pied. Quoi de mieux aussi de répéter que maintenant les lives, si vous avez loupé la gare ou le train ou le cortège, les lives se feront maintenant sur Twitch, donc le lien de toute façon est en bas et dans la description ci. Vous avez dû le voir normalement depuis le début. Et quoi de mieux que de vous inviter à faire le tour de la chaîne YouTube, de voir les autres réalisations, surtout les vidéos en rythme. Avec mon mal de main et les petits soucis qu'a eu Juliette, il y a des choses qui sont un peu retardées, mais globalement, il y aura une grosse vidéo qui va arriver, qui est en cours de production, je parlerai dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, il faut me le dire, si ça vous intéresse. Donc c'est la suite de Wolfensward, donc si vous ne savez pas ce que c'est que Wolfensward, allez voir dans la description ou là il y a directement en fiche. Là, enfin, vous démerdez. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vraiment de l'observation, regardez ce qui vous entoure, regardez votre corps, regardez-le, mettez-vous tout nu devant une glace et regardez ce qui se passe. Le truc, c'est pas d'avoir une technique de dessin, c'est d'avoir une technique d'observation. L'observation va vraiment, 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 vraiment vous aider, et il faut clairement vous arrêter à regarder un petit peu ce qui se passe. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à faire le tour des vidéos, à venir pendant les lives, il y a la boutique, il y a les commissions, il y a bientôt des goodies qui vont arriver pour Noël, donc n'hésitez pas, en plus de partager gratuitement et de me faire connaître gratuitement ma chaîne, si vous voulez me soutenir encore plus et soutenir les nouveaux projets qui arrivent, il y a tout ça, il y a le Tipeee, la boutique, les commissions, je vous en remercie, et Oda aussi vous remercie, enfin, normalement, enfin, je crois, enfin, je pense, enfin, j'espère. Des bisous, et n'hésitez pas à plancher sur cette petite technique, ça va vous donner plein d'idées. C'était une toute petite vidéo, je l'accorde, c'était un peu fait à la zob, peut-être aussi, mais dans tous les cas, le 30, il y aura une plus grosse vidéo qui va arriver, et techniquement, ça risque d'être aussi intéressant, enfin, vous verrez bien, dans tous les cas, un grand merci de m'avoir suivi, un grand merci d'avoir fait les gestes devant votre écran, et maintenant, vous avez un petit sujet de discussion, et vous faire faire des choses aux gens, à eux de passer pour des cons pendant quelques secondes. Je vous dis à tonton, et au revoir. Et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501